bienvenue pour cette nouvelle vidéo êtes vous dans ce cas de figure avez vous installé ios 17.4 et avez vous l'un de ces bugs dites moi ça en commentaire allez c'est parti pour les 17 bugs d'ios 17.4 qui dit nouvelle version ios 10 nouveaux bugs pas mal de gens se sont plainte du côté de la batterie notre iphone comme d'habitude mais il n'y a pas que ça puisque 17 bugs recensés sont présents sur nos iphone à les premiers bugs l'allumage et l'extinction de l'écran notre iphone intempestif avez vous rencontrer ce bug pour le deuxième bug on va parler du clavier est ce que vous avez rencontré ce problème avec votre clavier lorsque vous changez par exemple d'application et que votre clavier d'iphone se fige ça ça fait partie du deuxième bug ios 17.4 et pour ce troisième bug on va rencontrer un problème de wifi où l'iphone aura des difficultés à se connecter au wifi alors attention restez bien jusqu'au bout puisque je vais vous dévoiler une astuce est ce que vous connaissez le respring ce qui permettra de réparer pas mal de ces problèmes tout simplement en utilisant une petite astuce ios sur votre iphone problème de surchauffe est ce que votre iphone a surchauffé lorsque vous l'avez branché pour la première fois après la mise à jour d'ios 17.4 et bien si c'est le cas enlevé la coque de votre iphone mette la chargée dans un endroit tempéré pour éviter la surchauffe alors le problème de batterie de l'iphone alors ça on le rend compte sur tous les sites on voit sur tous les sites où ça parle d'ios 17.4 un gros problème de batterie en fait l'iphone perd énormément que ce soit sur les iphone xs xr même sur les iphone 14 et 15 on a de gros soucis de batterie alors restez bien jusqu'au bout puisque je vais vous dévoiler une petite astuce connaissez vous le respring ce qui permettra pour la plupart de ces bugs de le restaurer donc le respring c'est vous allez appuyer sur bouton volume haut bouton volume bas et vous allez garder le bouton marche arrêt enfoncé jusqu'à ce que votre iphone se mette dans cette position au mode extinction vous gardez enfoncé jusqu'à ce que votre iphone s'éteint vous gardez enfoncé jusqu'à ce que vous voyez apparaître la paume et une fois que la paume est apparue vous lâchez tout simplement et là vous venez de faire un respring le respring permet en fait de faire un reset à chaud de réparer une grosse partie des problématiques qu'on rencontre lorsqu'on fait une mise à jour ios pensez au respring à chaque fois que vous avez fait une mise à jour c'est vraiment très important si vous voyez de gros problèmes d'iphone une fois ceci fait vous n'avez plus qu'à déverrouiller votre iphone avec le code si vous en avez bien alors le respring est une petite astuce sur iphone lorsque vous rencontrez des soucis pensez-y c'est vraiment utile et ça permet de remettre un iphone en fonctionnement lorsque vous avez installé une mise à jour et que vous trouvez que celui ci a quelques soucis alors dites moi alors dites moi si vous avez rencontré ce budget se ferme inopinément vous avez des widgets sur votre écran d'accueil et lorsque vous les activez ça crache et bien tout simplement c'est un bug ios 17.4 il faudra donc supprimer le widget en question et aller le remettre sur votre écran d'accueil avez vous rencontrer le problème avec le bluetooth la possibilité ou l'impossibilité de connecter les appareils en bluetooth c'est un problème encore une fois ios 17.4 dit moi en commentaire si vous avez rencontré ce souci alors attention normalement ios 17.4 va recevoir une mise à jour la semaine prochaine ios 17.4 points 1 qui va corriger la plupart de ces bugs car si vous cherchez un petit peu sur internet vous vous rendez compte que beaucoup de personnes se plaignent de bec comme ça un tempestif avec les histoires de surchauffe avec les histoires de batterie un gros problème avec syrie empêche donc la dictée vocale donc avez vous rencontrer ce problème surtout n'hésitez pas à partager directement en section commentaires pour une entraide maximum et des boules les uns les autres c'est vraiment très important de commenter sous la vidéo n'hésitez pas à partager cette vidéo donc le problème de syrie qui en fait il s'arrête inopinément lorsque vous dicter un message ça c'est plutôt voir très embêtant dites moi si vous avez rencontré ce problème avec série sous ios 17.4 alors vous allez me dire il ya quand même beaucoup de problèmes sous ios 17.4 mais on en a eu pratiquement autant sous ios 17.3 voilà pourquoi apple avait sorti la version ios 17.3 points 1 ce qui va donc arriver normalement la semaine prochaine une nouvelle version ios 17.4 points 1 risque de sortir justement pour corriger ce nouveau bug le bug des notifications est ce que vous avez rencontré ce problème de bugs au niveau des notifications dites moi ça en commentaire et n'hésitez pas de partager les soucis que vous avez rencontré de votre côté un problème de crash d'application lorsque vous ouvrez une application elle se referme automatiquement instantanément c'est un gros problème de crash et bien tout simplement il va falloir faire la chose suivante vous allez la supprimer et une fois celle ci supprimer vous allez la réinstaller et surtout pensez bien au respring le bouton volume haut le bouton volume bas le bouton marche arrêt quelques secondes ça prend une trentaine de secondes et ça peut vraiment réparer beaucoup de problèmes beaucoup de bugs avec cette astuce ios iphone le respring vous sauvera votre iphone un problème d'écran rose alors on n'est pas sur une rose bien sûr on sera donc sur un écran rose des utilisateurs sont plaints que leur écran était devenu rose suite à l'installation d'ios 17.4 avez-vous eu ce problème ou de votre côté avez-vous eu ce bug vous pensez en commentaire surtout je vous dis mettez tous vos bugs en commentaire pour un max de partage sur cette vidéo alors j'ai trouvé aussi pas mal de personnes qui se sont plaintes de crash de notification alors pour résoudre ce problème pensez au respring je reviens souvent respring mais c'est l'un des gestes qui peut vraiment sauver votre iphone pour mettre en place de nouveau toutes les fonctionnalités puisque vous savez qu'après une mise à jour il ya quand même pas mal de choses leur espring volume haut volume bas et volume marche arrêt pendant 21 secondes problème de partage airdrop problème de bluetooth avez vous rencontrer ce genre de problème où vous ne pouvez pas partager des fichiers via airdrop ça c'est vraiment pas cool du tout alors avez vous un iphone possédez vous des airpods et bien gros problème aussi avec la us 17.4 et les airpods puisque quand vous allez mettre vos airpods on va rencontrer un souci avec le son des airpods là aussi le son n'est pas correct donc avez vous rencontré ce genre de problème avec à us 17.4 souvenez-vous la semaine prochaine normalement mardi ou mercredi une mise à jour qui devrait sortir assez rapidement à us 17.4 point pour corriger l'intégralité de ces problèmes problèmes d'utilisation avec voice over de plage braille si vous utilisez une plage braille avez vous rencontrer les soucis au niveau de la lecture sur les braille en bi 40 par exemple on a de gros problèmes nous s'y pull antonio donc dites moi en commentaire ce que vous avez rencontré comme souci sur voice over avec vos plages braille voire même ce que vous avez rencontré comme souci avec le lecteur d'écran d'accessibilité voice over problème bug à us 17.4 avec la surchauffe de l'iphone lorsque vous le chargez tout simplement la cause peut-être aussi votre coq mais vous savez que lorsque vous avez installé une toute nouvelle version il ya ce genre de souci après côté fluidité ça passe c'est plutôt pas mal donc n'oubliez pas à us 17.4.1 arrive incessamment sous peu si vous avez ce genre de problème pensez bien aurait spring c'est important vous mettez sur ses crans d'accueil vous gardez appuyé le bouton marche arrêt pendant un peu plus de 21 secondes et c'est parti voilà tout ce qu'on pouvait dire sur tous les problèmes à us 17.4 que j'ai pu récupérer sur internet voilà tout ce qu'on pouvait dire sur les bugs rencontrés sous us 17.4 alors à us 17.4 arrive à la rescousse mettez en commentaire ce que vous avez rencontré vous même de votre côté vos bugs et on se dit à très vite pour de prochaines astuces